Musique On va faire de la détection et de la sélection de jeunes cadets. Donc tous ceux qui ont moins de 17 ans, entre 14 et 17 ans, 14, 15, 16 et 17 ans. Donc on a pris les meilleurs français, on les a rassemblés ici à Dijon, on est en train de faire des analyses techniques, vidéos, on travaille avec eux, on voit un petit peu les qualités physiques qu'ils ont, notamment sur l'explosivité des membres inférieurs. Et à partir de ce moment-là, on va pouvoir déterminer l'équipe des jeunes moins de 17 ans qui partiront au championnat d'Europe cadet cet été. Ce genre de test qu'on fait ici à Dijon en ce moment nous permet aussi de voir lequel va pouvoir évoluer en senior, voire en junior, de manière un peu plus concrète que sur le papier. On essaie de leur donner le goût du haut niveau, le goût de l'effort. Ils vont rentrer chez eux dans leur club, ils vont peut-être pouvoir aussi agripper un ou deux collègues à eux qui sont à peu près sur les mêmes barres. Donc ils vont se dire peut-être que c'est vraiment bien le haut niveau. Donc essayer aussi d'élever leurs collègues qui voient aussi en compète. Donc le but c'est vraiment d'essayer d'intéresser le plus de gamins possibles. Pour la plupart des carottes, ça va être la sélection en fin de saison. Pour les moins de 15, pas tout de suite. Ils sont un peu jeunes mais on fait quelques sorties inter, quelques sorties internationales. Ça va leur permettre aussi de pouvoir se placer. Donc s'ils travaillent bien avec nous, s'ils travaillent bien en club, on va pouvoir les sortir sur ce type de compétition. Donc il y a quand même une carotte. Et oui, on les sent intéressés parce que quelques-uns sortent, ils étaient déjà avec nous l'année dernière, donc ils sont impliqués. Et certains commencent tout juste à y goûter. Donc c'est peut-être pour eux la première fois aussi qu'ils sortent et qu'ils voient un aussi gros stage, entre guillemets. Et donc ils sont aussi intéressés. C'est une des rares fois où on a eu 100% de réponses positives quand on les a convoquées. C'est-à-dire qu'on convoque une liste d'enfants, une liste de jeunes. Et c'est la première fois qu'on a 100% de réponses positives. Là, en ce moment, on a les meilleurs de demain. C'est-à-dire qu'on a 100% de réponses positives.